Oui Camille, cette nuit du 30 au 31 octobre est tragique, il n'y a pas d'autre mot. Je vous confirme que 4 adultes et 2 mineurs ont perdu l'âge dans l'incendie de leur logement de vacances à Saint-François, juste derrière moi, vers 2h du matin. Il s'agissait de 2 couples et de leurs enfants venus se détendre à la Guadeloupe. Alors selon les premières constatations, les 6 personnes ont vraisemblablement été victimes d'une intoxication aux fumées et n'ont pas pu être réanimées à l'arrivée des secours. Il a fallu la présence de 25 pompiers pour venir à bout du sinistre. Alors j'ai pu m'approcher un peu du lieu du drame. Selon les premières informations recueillies ici sur place, les victimes se seraient retrouvées coincées. Serait-ce à cause des barreaux placés aux fenêtres du rez-de-chaussée, c'est à l'étage sur une mezzanine qu'ils ont été retrouvés inanimés. Vous le voyez sur ces images, les vitres à l'étage sont brisées. Je vous propose d'écouter le témoignage d'un témoin direct. J'ai entendu du bruit vers 2h du matin. Et j'ai cru d'abord que c'était une rixe. Et en fait non. Après j'ai vu des jeunes qui étaient à côté de l'appartement qui était en flamme, qui appelaient au secours parce qu'ils n'avaient pas pu pénétrer dans... Pour porter secours, ils n'avaient pas pu pénétrer dans la maison. Alors ce sont des appartements... Celui-là est un appartement où il y a une grille. Manifestement les jeunes avaient essayé de forcer la grille, mais ils n'ont pas réussi. Ils ont voulu porter secours, mais ils n'ont pas réussi. Ici, un important dispositif de sécurité est actuellement en place, verrouillant tout le quartier. Les conclusions de la police scientifique sont attendues pour déterminer l'origine de l'incendie, l'identité des victimes et surtout la cause de leur incapacité à s'extraire de l'appartement. Les locataires des autres logements que comprend cette résidence ont, eux, été pris en charge et évacués tôt ce matin dans un hôtel proche. Le préfet de la Guadeloupe s'est déplacé pour constater la gravité des faits. Je vous propose d'écouter l'adjoint au maire de Saint-François. À mon arrivée, il y avait effectivement un début de feu, il y avait beaucoup de fumée, les pompiers étaient déjà sur place, la château de maire était déjà sur place et il y avait six corps identifiés sans vie sur le site. Alors ce sont des gens effectivement qui sont de passage, qui sont en vacances, qui sont là depuis quelques jours et qui pensent à repartir bientôt. Alors il y a quatre adultes, deux couples, un jeune de 16-17 ans et un plus jeune de vers 11-12 ans à peu près. Les services d'identification sont sur place toujours, ils sont en train d'identifier tout ce qu'ils recommandent. Donc pour l'instant, on ne peut pas dire plus. Les six corps ont été conduits ce matin aux pompes funèbres. On attend plus d'informations sur le drame dans les heures et les jours qui viennent.